RDC et Tshisekedi doivent être fermes avec le Kenya, Ruto et les pays interférents dans leurs affaires. Les récents développements géopolitiques en Afrique centrale et orientale ont placé la République démocratique du Congo, RDC, au centre d'un conflit complexe et multiforme. Au cœur de ces extensions se trouvent les déclarations du président kenyan William Ruto lors de ses visites aux Etats-Unis et à Kigali, où il a publiquement soutenu le groupe rebelle M.Vin 3 et les actions agressives du président rwandais Paul Kagame contre la RDC. Six déclarations ont déclenché une tempête de controverse et ont incité des appels à des actions décisives de la part du président congolais Félix Tshisekedi et de son administration. Cet article examine les répercussions des remarques de Ruto, le contexte historique fourni par l'ancien président Laurent-Désiré Kabila et les réponses stratégiques que la RDC pourrait envisager pour protéger sa souveraineté et sa stabilité. Le soutien ouvert de Ruto au M.Vin 3, un groupe rebelle notoirement connu pour sa violence et son instabilité dans les provinces orientales de la RDC, a été largement condamné. Le M.Vin 3, principalement composé de combattants Tutsis, a été accusé de nombreuses violations des droits de l'homme, y compris des massacres et des déplacements massifs de civils. Le soutien de Ruto à un tel groupe sape non seulement les efforts du gouvernement congolais pour établir la paix et la stabilité, mais aussi exacerbe les tensions dans une région déjà volatile. Le rôle de Kagame dans le soutien au M.Vin 3 complique encore davantage la situation, soulignant la dimension régionale du conflit. La réaction de Kinshasa a été mesurée mais ferme. Il y a eu des rapports selon lesquels la RDC aurait expulsé des instructeurs militaires kenyans en réponse directe aux déclarations de Ruto. Cette mesure, bien que significative, n'est que le début de CE que beaucoup estiment devoir être une stratégie plus large pour contrer l'ingérence étrangère. L'administration du président Tshisekedi doit naviguer dans CSO complexe avec un mélange de diplomatie et d'action décisive. Un des conseils clés pour Tshisekedi et son administration est d'éviter les déclarations publiques de mesures punitives contre Ruto et le Kenya. Au lieu de cela, des actions discrètes mais efficaces telles que l'expulsion des instructeurs militaires peuvent envoyer un message fort sans escalader la situation publiquement. Cette approche permet une manœuvre stratégique et maintient sous contrôle les éventuelles actions de représailles du Kenya. La nature discrète de telles actions peut également aider à maintenir la stabilité régionale et éviter des tensions publiques inutiles. L'expulsion des instructeurs kenyans aurait rendu le président Ruto furieux, soulignant l'efficacité de telles mesures pour envoyer un message clair. Cette décision souligne la nécessité d'une réponse bien coordonnée et soigneusement réfléchie à toute forme d'ingérence extérieure. En se concentrant sur des actions stratégiques plutôt que sur des déclarations publiques, la RDC peut maintenir l'avantage dans ce jeu d'échecs géopolitique. La situation actuelle rappelle également les paroles prophétiques de l'ancien président de la RDC, Laurent-Désiré Kabila, qui avait prédit un conflit prolongé et étendu dans les régions orientales. La prédiction de Kabila s'est avérée exacte avec la guerre à l'Est qui se prolonge depuis des années et impliquant de multiples acteurs régionaux. Ce contexte historique doit servir d'avertissement à l'administration actuelle sur les implications potentielles à long terme du conflit en cours, la présence de puissances étrangères, y compris le Kenya sous l'administration de Ruto, dans la région devrait alarmer le régime de Chi Sekedi et l'inciter à réévaluer ses priorités stratégiques. La RDC doit se considérer comme une nation en guerre, non seulement dans les provinces orientales, mais à travers tout le pays. Lorsqu'une frontière est attaquée, c'est toute la nation qui est affectée. Cette mentalité est cruciale pour mobiliser à la fois les populations militaires et civiles dans un front uni contre l'agression extérieure. La résilience de la population du Nord Kivu, malgré les conditions difficiles et les attaques brutales des forces de défense rwandaises, FDR, de Kagame, sert d'inspiration pour tout le pays. Leurs forces et leurs déterminations sont un témoignage de l'esprit indomptable du peuple congolais. Un des défis significatifs auxquels est confronté le président Tshisekedi a été la sous-estimation de S.E. Capacité par les observateurs internationaux. Malgré le conflit en cours et les pressions extérieures, Tshisekedi a démontré une résilience et une acuité stratégiques considérables. Son administration a réalisé des progrès notables dans le renforcement des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ce qui a été crucial pour contrer les menaces rebelles. Les FARDC ont subi des réformes et des améliorations significatives, améliorant leur efficacité opérationnelle et leur capacité à protéger la souveraineté de la nation. En plus des améliorations militaires, le gouvernement a concentré ces ressources dans des zones stratégiques, garantissant que les régions les plus critiques reçoivent le soutien et la protection dont elles ont besoin. Cette approche ciblée a été instrumentale pour stabiliser des zones clés et prévenir la propagation du conflit à d'autres parties du pays. L'expulsion des formateurs militaires kenyans est une indication claire des tensions politiques entre la RDC et le Kenya. Le régime de Tshisekedi doit aller plus loin dans ses efforts pour punir Ruto et son administration pour leur soutien au M-203 et leur ingérence dans les affaires congolaises. Une mesure potentielle est de suspendre les vols de Kenya Airways entre Nairobi et Kinshasa. Une telle décision servirait non seulement d'action punitive forte, mais indiquerait également aux autres nations que l'ingérence dans les affaires internes de la RDC ne sera pas tolérée. De nombreux observateurs ont été surpris par la décision de Tshisekedi d'expulser les instructeurs kenyans. Mais cela ne devrait être vu que comme un début. La RDC doit adopter une position ferme et discipliner tout pays qui cherche à s'ingérer dans ses affaires. En faisant cela, la RDC peut affirmer sa souveraineté et démontrer qu'elle n'est pas une nation avec laquelle on peut se jouer. La RDC possède un potentiel immense pour générer des revenus significatifs de manière indépendante grâce à ses ressources naturelles abondantes. Le pays est riche en minéraux, y compris le cobalt, le cuivre et les diamants qui sont très demandés à l'échelle mondiale. En tirant parti de CS ressources de manière efficace, la RDC peut réduire sa dépendance à l'aide étrangère et renforcer sa position économique. Cependant, atteindre cet objectif nécessite un environnement stable et sécurisé, exempt d'ingérences extérieures et de conflits internes. Tout contrevenant qui sape la souveraineté de la RDC doit faire face aux conséquences de ses actions. L'administration de Shisekedi doit continuer à prendre des mesures décisives pour punir ceux qui interfèrent dans ses affaires internes. Cela inclut non seulement des actions politiques et militaires, mais aussi des mesures économiques qui peuvent avoir un impact significatif sur les nations fautives. En adoptant une approche globale, la RDC peut protéger ses intérêts et assurer un avenir stable et prospère à son peuple. En conclusion, les récentes déclarations du président William Ruto et son soutien au groupe rebelle M-Vin 3 couplé à l'agression de Kagame présentent un défi significatif pour la RDC. Cependant, sous la direction du président Félix Shisekedi, le pays a montré une résilience et une capacité remarquables à faire face à ces menaces. En prenant des actions concrètes, à la fois publiquement et discrètement, la RDC peut effectivement contrer l'ingérence étrangère et affirmer sa souveraineté. L'expulsion des instructeurs militaires kenyans et la suspension potentielle des vols de Kenya Airways ne sont que le début. La RDC doit continuer à adopter une position ferme et prendre des mesures décisives pour punir ceux qui cherchent à déstabiliser la nation. Avec S&R abondante et une population unie, la RDC a le potentiel de prospérer de manière indépendante et de garantir un avenir prospère. Après la signature en septembre 2018 de l'accord CAD régissant la coopération entre le Congo et le Kenya, la volonté affichée par les deux pays est de consolider davantage leurs relations d'amitié et de fraternité par des visites réciproques de délégations mais aussi par des rencontres au plus haut sommet de l'État. C'est dans cette optique que le président de la République Denis Sassou Nguesso a eu ce lundi des entretiens fluctués avec son homologue Kenyan William Ruto sur les questions liées à la coopération bilatérale et au changement climatique. À ce sujet, le président congolais a saisi cette opportunité pour remettre officiellement l'invitation au chef de l'État du Kenya de participer au sommet sur l'afforestation et le reboisement prévu du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. Par ailleurs, à l'occasion de la visite d'État du président du Kenya au Congo du 7 au 9 juillet 2023, les chefs d'État Denis Sassou Nguesso et William Ruto ont donné la preuve de la vitalité de la coopération entre les deux pays par la signature de plusieurs accords touchant divers domaines, notamment politiques, diplomatiques et économiques. Au nombre de ces accords, il y a le mémorandum d'entente dans le secteur pétrolier et gazé mais également dans celui de l'agriculture et de l'élevage. Au cours de leur discussion de près du Nord, les deux chefs d'État ont rélevé la nécessité de traduire dans les faits ces différents accords au profit des peuples congolais et kenyans. Autre question évoquée par les deux dirigeants, le développement durable en Afrique en rapport avec la tenue à Nairobi des assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement. Sous-titrage ST' 501